Fait que moi j'espère que les personnes qui sont décisionnelles dans notre espace médiatique maintenant vont accepter de s'abandonner dans la réflexion à savoir qui est pertinent ou non. Bien dit. Très bien dit. Trop de vacuité dans l'espace médiatique. Et nous sommes prêts à être en 2024! Chois de Sartre-Bontréal, il est 11h24, vous êtes toujours en direct sur le centre de 3FM. Très heureux d'être là ce soir. On a une bonne nouvelle, il y a Frédéric qui vient de nous rejoindre. On avait annoncé, on t'a fait un petit shout-out tantôt. Sur le Percocet, je suis là sur le Percocet. Ouais, écoute, on aime ça, bro. We like that, we like that. Parce qu'on a un autre guest ce soir pour vous autres. On a un autre guest pour vous ce soir. Écoutez, c'est un collègue de travail. C'est un animateur de radio-télévision. Shout-out à tout le monde, merci d'avoir été là. Shout-out à tout le monde qui sont là. Écoutez, c'est un gars qui a fait partie de plusieurs émissions qu'on va jaser aujourd'hui. Mais il est depuis 2012 animateur de l'émission via FEMU, justement, les ondes de l'espace musique. À Radio-Canada du lundi au vendredi de midi à 3 heures. Il est avec nous ce soir. C'est un late-night show. Il aime ça, il s'est présenté. Il est là, je vous le promets qu'il est là. Faites un maximum de bris, s'il vous plaît, pour FEMU, s'il vous plaît. Je suis vraiment content d'être là. En plus, tu n'attendais pas qu'il y ait du monde dans ça? Non, c'est tout, mais mon monde. C'est ma gueule, Naya Ali, qui est là. Tout le monde ici, Campana, qui est là. Tout mon monde, j'aime ça. Je suis vraiment content d'être ici. Il est vraiment très fort. Je suis content aussi comme une nouvelle vie, nouveau chapitre musical pour Naya Ali. Moi, je suis gros fan d'elle, il y a déjà très longtemps. C'est quoi la chance que ce soit? On s'est fait un petit pacte tantôt. J'étais allé à Paris récemment, j'étais allé voir Loud. J'étais bien content de voir les garçons là-bas. Larry qui était là. Ça a marqué l'histoire. Mais moi, j'ai hâte aussi de voir des filles fortes en France. Je sais qu'elle a fait la tournée récemment, mais c'est sur la métropolitaine à Paris. Moi, j'ai hâte de voir Naya Ali sur la marquise de l'Olympia de Paris. Je pense que la trajectoire s'en va là. Moi, je le sens. Je le sens. Puis là, j'ai promis tantôt, quand ça va arriver, je serai là. Écoute, Philippe, moi, c'est vraiment important que je sois là ce soir parce que je sens que t'es un des pionniers de qu'est-ce qu'on fait ce soir. Puis honnêtement, comme je disais, Anthony, je suis sur la drogue présentement. Peu que c'est. J'ai enlevé deux dents, mais je dis que je devais être là ce soir. Merci d'être venu. Mais ton dentiste, ça va être une dent contre toi? Comme je dis tantôt, toi, moi, t'as des bons jeux de mots. Il est pas si bon, il est pas si bon. Non, c'est une bonne dentiste. Mais merci d'être là ce soir. Je suis vraiment content. Vraiment, vraiment, la vape est trop bonne ici. J'adore ça, j'adore ça. Écoute, Philippe, je veux qu'on retourne quand même dans le temps. Quand on parle de Philippe, on parle de... T'as fait de la télévision, t'as fait des émissions incroyables à Vox. Écoute, on peut s'en rappeler, là, des émissions. Je veux que tu nous parles un peu de ces débuts, quand même, de cette carrière que t'as commencée dans cette... Justement, que t'es rendu maintenant littéralement un média toi-même dans le monde radiophonique au Québec et un média au Québec. Un pilier. Un pilier. Mais en combien de temps, ça fait ce soir-là? Non, mais pas trop loin. En combien de temps, ça fait l'histoire? Non, non, mais j'aimerais ça... C'est où que ça a commencé, justement, ce déclin? Moi, quand ça a commencé, j'étais petit. Moi, tout était en noir et blanc, OK? God damn. Commence de là. Commence de là, on aime ça. God damn. Tout le monde écoute. Tout le monde écoute. La moitié de la ville est présente. On écoute. On écoute. Tout était en noir et blanc. Puis là, il fallait qu'on mette tranquillement de la couleur dans la télé. Puis c'est ça qu'on a réussi à faire tranquillement. Tranquillement, on a réussi à mettre de la couleur en télé. Non, mais sérieusement... Moi, mes grosses années, quand j'ai commencé à travailler dans les médias, c'est comme, tu sais, début des années 90, 93, en fait. Je suis rentré à Musique Plus en 93. Donc, Musique Plus, tu sais, à ce moment-là, ben, en termes de... Ben, il y avait pas beaucoup de rap, hein? Il y avait pas beaucoup de rap dans ce temps-là qui jouait. Il y avait pas beaucoup de diversité musicale. La grosse tendance... Il y a personne, là, qui est aîné, qui est ici, là, à cette époque-là. Mais je peux vous le dire, la grosse tendance musicale, c'était comme, tu sais, le rock alternatif, le grunge. On était post-Nirvana. En fait, Nirvana. Du grunge, on appelait ça dans ce temps-là. Mais c'est ça qu'il jouait, qui était fort, tu sais. Puis les artistes locaux, il y avait quand même une scène de rap à Montréal qui était importante. Moi, j'en avais plus anglo que franco à l'époque, il faut le dire. Puis, mais à ce moment-là, il y avait pas une vie économique qui était forte autour de ces artistes-là, si bien que, disons, il y avait pas des vidéoclips qui étaient, tu sais, ça accroche pour jouer, par exemple, à Musique Plus. Fait que, tu sais, on a participé à ça, tu sais, avec d'autres personnes aussi. On allait voir les soirées. On a encouragé. On était là, tu sais. Puis, ben, tu sais, il faut le dire, si on parle de cette période-là, un groupe qui a été vraiment très, très important pour populariser le style, pour arriver à un large public aussi. Il y a Dommatique. Dommatique, oui. Ah oui, tu me voyais venir, tu me voyais venir. Absolument. Donc, il y a Dommatique qui arrive. Puis les autres, l'affaire avec eux autres, c'est qu'ils sont arrivés avec un style qui était vraiment comme rap-pop, OK? Donc, qui était pas effrayant pour les personnes qui connaissaient pas le rap. Parce que, tu sais, vous savez plus que moi, mais, tu sais, le rap, ça vient toujours avec, tu sais, les gens qui connaissent pas ça, tu sais, ils arrivent avec tous leurs clichés, leurs affaires, tu sais, préconçues, puis tout ça, puis ils ont comme peur de tout ça. On sait pas pourquoi, mais pourquoi ils ont peur? Fait que, des fois, quand c'est pop... On sait un peu pourquoi. Oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison, c'était une mauvaise foi. On sait un petit peu pourquoi, t'as raison. Mais des fois, on l'oublie un peu. T'as raison. Mais, fait que, des fois, quand il est pop, le rap, ben là, il fait moins pop, il touche un large public, les autres, ils ont vendu... Maintenant, on parle plus de tout ça, c'est l'affaire de vendre le nombre d'albums, le stream, puis ça. Mais, tu sais, quand t'arrivais, là, à certifier les autres, ils ont vendu 200 000 morts d'un album, je pense que c'est quelque chose. Incroyable. Fait que, là, le rap est arrivé grand public, fait que je sais pas pourquoi je te fais cette grande histoire-là, juste pour te dire que tu parlais de... Non, c'est parfait, c'est parfait. Parce que j'ai comme... Ces temps-ci, j'ai comme... Je suis comme un peu allumé, je suis comme exalté par le long chemin parcouru des 25 dernières années. J'étais quand même assez excité par ça, ces temps-ci. Mais, 25 plus que ça, presque 35, même. Ben, tu sais, même, on peut dire 50 ans, qu'on a célébré le cinquième anniversaire de l'époque cette année, fait que oui, il y a 50. Mais moi, c'est parce que je le connais à travers les 25 dernières années, parce que ça fait 25 ans que je travaille dans ce milieu-là. Mais pour toi, comment est-ce que tu vois l'acceptance du hip-hop dans ce temps-là versus maintenant? Ben, maintenant, tu sais, l'adhésion est plus grande. Tu sais, maintenant, il y a des artistes rap qui vont sur les plateaux, qui vont en salut, bonjour. Salut, bonjour, maintenant. Marie-Soleil, il faut... Absolument, absolument. Annie-Soleil. Annie-Soleil. Tu fais la même erreur que Frédie-Marie-Soleil. Vous devez l'excuser, les gars. Annie-Soleil. Rest in peace. Rest in peace. Excuse-moi, excuse-moi. Puis je m'excuse. En tout cas, on est plus... Ah oui, je sais. Mais ça fait une grosse job d'amener, justement. Elle a trouvé une façon de vulgariser. Je dirais, vulgariser, moi, c'est peut-être pas bon, mais en tout cas, de trouver des bonnes histoires pour faire en sorte que ça fait du bien aux gens de connaître ce qui se passe sur la scène. Le matin, surtout, j'aime ça. Oui, c'est ça. Elle a réussi vraiment à semer des graines pour donner une force à l'industrie. C'est comme ça, le regard que j'ai présentement sur la montée du rap et comment il circule dans le grand public. Une fois que Music Plus, c'était la fin de Music Plus, comment est-ce que ça t'a affecté, toi, par rapport à... Vu que ton histoire a commencé là. Tout le travail a été fait, quand même. C'est quand même... Moi, j'ai poursuivi ma croisade de vouloir pour pousser la diversité dans l'espace médiatique. Faut comprendre que moi aussi, mettons, dans mon système de valeurs, lui, il est bâti par mon père. Mon père est arrivé en 67. Mon père vient du Bénin. Puis mon père est devenu historien de l'histoire noire au Canada. Lui, dans son idée à lui, quand il s'est lavé le matin, le midi, le soir, ce à quoi il pensait, c'est qu'il voulait qu'on reconnaisse l'histoire des femmes puis des hommes qui ont bâti l'histoire noire ici au pays. C'était pas reconnu avant. On parlait pas de tout. Il y avait pas de monuments, il y avait pas de fierté, il y avait pas de dignité à l'égard des femmes puis des hommes afro-descendants qui étaient passés ici, qui avaient enseigné, qui ont inventé des choses, tout ça. Donc, mon père, lui, c'était ça son truc. Puis moi, je suis arrivé dans une nouvelle ère, donc l'ère numérique, avec l'explosion des canaux, tout ça, des canaux numériques, la télévision, la radio, le web qui est arrivé. Donc moi, je me suis dit, je vais prendre ce que lui m'a montré puis moi, je vais l'amener à une autre génération. Puis moi, je vais le faire à travers ce que moi qui me fais vibrer le plus, c'est la culture, la musique. Donc, c'est comme ça que j'ai été, après Musique Plus, c'est comme ça que je me suis positionné dans l'espace médiatique pour l'occuper, pour être toujours là. Même si des fois, je dois dire que l'espace médiatique, à l'époque, je le trouvais hostile à mon égard. Parce que, tu sais, je veux dire, il n'y avait pas des infos descendants en télé à cette époque-là puis on n'avait pas le droit de parler puis il fallait prendre notre place et tout ça. Mais vous preniez votre place pour des gens comme toi, Varda, qui y avait... Il y en avait quelques-uns. Vous preniez votre place quand même. On était là comme animateurs, OK? Ça, c'est vrai. Ils aimaient ça pouvoir nous mettre sur leur poster. Mais on n'était pas décisionnels. Quand on parlait dans les meetings, sur nos enjeux, les enjeux qui préoccupent nos communautés, ça, ils ne voulaient pas l'entendre. Donc, tu sais, c'est ça le chemin qui a été long à parcourir. C'est de pouvoir être respecté pour les choses qui sont importantes pour nous, qui sont difficiles à comprendre pour les gestionnaires qui, eux, ne viennent pas des mêmes places. C'est ça. Là, c'est sûr qu'on est dans une période maintenant qui est un peu plus difficile. On parle d'empathie. Des fois, on parle de... Même si tu ne comprends pas la souffrance de l'autre, il faut que tu l'acceptes et tu as faimées et tu essaies de comprendre l'autre. Il y a quelque chose quand même qui n'est pas pire dans notre période présentement. Je dirais, il y a plusieurs révolutions sociales importantes qui sont arrivées. MeToo, c'est bon pour tout le monde. MeToo, c'est vraiment bon pour tout le monde. Ça nous aide à comprendre les souffrances aux autres. C'est sûr que Black Lives Matter, ça a été bon aussi. Dans le bon timing. Parce que, tu sais, des personnes noires qui ont été brutalisées par des corps policiers depuis des décennies et des sexes, c'est arrivé. Mais là, ça donne qu'on avait le temps de se concentrer à ça et peut-être derrière l'ordi et de faire ce que maintenant, il est documenté comme du, ça s'appelle de l'activisme numérique. Donc, l'activisme numérique, c'est le fait de pouvoir documenter les inégalités vers un monde plus égalitaire. Mais de le documenter. De façon numérique. C'est ça. Mais vu qu'on avait le temps de le documenter, de le documenter, c'est un peu la raison pour laquelle, finalement, Black Lives Matter est devenu si important. C'est ça qui est arrivé. Parce que, on s'en souvient, ça a dépassé les États-Unis, le Canada, du monde au Japon. C'est partout. Du monde au Japon qui n'a même pas d'avoir des ordinateurs et qui se disaient « Hey, shit, man, ça n'a pas d'allure ce qu'ils vivent et les autres là-bas? » Tout ça pour dire qu'on a libéré la parole aussi dans ce même foulée-là sur les maladies mentales et tout ça. C'est là qu'on est aussi pour pouvoir reconnaître aussi les droits des personnes qui sont marginalisées et qui poussent la diversité culturelle. Je n'allais pas y aller mais pendant qu'on est là. Oh, shit. Bon, je vais y aller, moi. Il y a de quoi qui s'est passé la semaine passée, si je ne me trompe pas. Vous, qui êtes dans les médias, comment est-ce que vous vivez ça vu que vous êtes comme un peu obligé, même si vous ne le voulez pas, de vous prononcer des fois là-dessus sur des moments comme ceux-là? Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Tu fais référence à quoi? Ah, M. Président d'arrivée. M. Guillaume. Ah, OK. Ah, shit. Celui qui fait les mauvais jeux de mots, pas comme toi. Oh, oui, oui, oui. Ben, écoute, la bonne nouvelle, c'est que, tu sais, là, tu sais, aujourd'hui, on a quelle date, là? Le 21? Oui, 21. Le printemps est arrivé. Aujourd'hui. On a fait le ménage du printemps. Hey! Hey! Ouh! 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 Tu vois, les bons jeux de mots, c'est quoi? Ça, c'est quoi, les bons jeux de mots? C'est vrai que ça m'est pas prononcé là-dessus et je pense qu'il l'a fait en direct à la radio. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Parfait. On peut pas... C'est ça. Mais en même temps, OK, je vais y aller faire de moi, si tu veux. Vas-y. Ce qui est arrivé, c'est arrivé parce qu'on laisse une grande place à la vacuité dans nos médias. Ce qui est arrivé, c'est sûr que c'était pour arriver. Ouais. C'était sûr que c'était pour arriver. Erratique. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'avoir ce personnage-là comme ça, aussi omniprésent dans notre espace médiatique? Fait que moi, j'espère que les personnes qui sont décisionnelles dans notre espace médiatique maintenant vont accepter de s'abandonner dans la réflexion à savoir qui est pertinent ou non. Bien dit. Très bien dit. Trop de vacuité dans l'espace médiatique. Très bien dit. Vive le printemps 2024. On aime ça, on aime ça. Salut tout le monde qui nous écrit, qui sont là, qui sont actifs. Merci d'être en direct avec nous autres. On est toujours avec Philippe. Philippe, écoute, on veut qu'on parle un peu aussi de l'univers Radio-Canada. Tu sais, t'es quand même à Radio-Canada toute la semaine, t'es là-bas. Tu sais, de plus en plus, tu veux mettre les articles, justement, on parle du hip-hop, du rap, du unby. Tu sais, je vois que t'essaies de plus en plus de donner aussi cette plateforme que t'as à cette... t'es tellement présent aussi à l'extérieur de ça. Exactement. Ça serait impossible à ces artistes-là. Mais comment ça se passe de ce côté-là à Radio-Canada? Est-ce que tu as encore des... Je sais que c'est les bâtons dans les roues, t'es pas capable de faire un peu ce que tu veux. Comment ça se passe? Pendant des années, moi, j'ai visualisé un affaire. je crois beaucoup à la visualisation. Je crois beaucoup à avoir des mantras. Je crois beaucoup à la puissance des mots. Je crois beaucoup à même la programmation neuro-linguistique. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Pendant des années, moi, j'ai visualisé le fait d'avoir, j'appelais ça, moi, une carte blanche créativité. Une carte blanche créativité. C'est-à-dire que moi, je voulais pouvoir avoir une confiance de mes gestionnaires et de ne pas être obligé tout le temps de leur pitcher des affaires dans le détail. Parce que, tu sais, quand tu pars à un projet, tu ne sais pas exactement ce que ça va être. Exactement. Tu as une idée de ton intention. Tu as une idée des artistes que tu veux mettre en mouvement. Tu as une idée du public à qui tu veux parler. Mais au début, tu ne sais pas exactement. Au début, c'est SRA. Moi, je visualisais ça depuis des années. Là, ça fait 15 ans que je suis à... 16 ans, je pense que je suis pour le diffuseur public. Puis au début, c'est sûr, c'est aussi ma faute aussi. Je ne savais pas comment organiser les projets, mettre des équipes en place, moi, être un leader positif, tout ça, j'ai dû l'apprendre. Mais je visualisais tout le temps d'avoir une carte blanche créativité. Puis là, maintenant, je l'ai. Maintenant, j'ai la confiance de mes gestionnaires. Mais c'est tout un concours de circonstances. c'est multifactoriel. Puis maintenant, elles, elles comprennent aussi que c'est important de pouvoir donner une liberté à ses artisans. Donc moi, j'ai mon collègue, le réalisateur, Alexis Caron. Lui et moi ensemble, on a la confiance de la direction pour pouvoir faire à peu près ce qu'on veut. On a une série qui s'appelle Mundo chez nous. Donc la série Mundo, moi, c'est des affaires dont je voulais parler, dont j'essaye de parler depuis que je suis haut comme ça, depuis que j'ai 5 ans. l'affaire des identités multiples. Tout le monde ici, dans la place, on a tous des identités multiples. All right? Un père qui vient d'être là, une mère qui vient d'être là où tu viens d'une place puis tu habites à une autre place puis tu n'es pas dark skin puis tu es light skin puis tout ça. Tout ça patente là. Les identités multiples. Il fait en sorte que des fois, tu peux virer fou un peu parce que c'est un peu schizophrénique parce qu'un jour, t'es québécois, le lendemain, t'es africain, l'autre jour, t'es haïtien, le lendemain, t'es latino. Puis là, tu mélanges tout ça. Bon. Cette affaire-là, moi, quand j'ai commencé à parler de mes patronnes de tout ça, même moi, je n'étais pas clair, il ne faut pas comprendre, mais ils m'ont dit oui, c'est pareil. Dans cette même série-là, je parle d'une autre affaire qui s'appelle l'exil. Moi, je trouve ça important de parler d'exil parce que nos parents qui ont vécu, les autres, l'exil, qui ont quitté le pays où ils sont nés, les autres, ils ont eu des blessures par rapport à l'exil. Ils ont eu des traumas par rapport à l'exil. avec mon ami Annick tantôt, on parlait de ça justement. Tu sais, comment des fois, on est chargé émotivement à cause de choses qui arrivent, les injustices arrivent. Puis des fois, on ne sait pas pourquoi qu'on est tant tabarnac tant que ça. Puis on l'est peut-être, oui, c'est vrai, peut-être qu'on a vécu des injustices des fois, mais peut-être que c'est à l'intérieur. Mais c'est quel? Mais oui, peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'est des traumas. Des traumas, c'est ça. Mais non, on en parle, la science, ça documente ça maintenant. Fait que tu sais, c'est ça pour dire, je vais prendre ta question comme ça. Maintenant, mes boss, des fois, ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Parce que moi-même, je ne comprends pas ce que je veux dire. Mais ils me donnent le goût pareil pour parler de ces affaires-là. Parce que maintenant, on a un Canada qui est quand même assez, tu sais, comme en métamorphose, ça, pour qu'ils se posent des questions sur le côté cosmopolite, tu sais, la place de la diversité. Puis on a un environnement qui est un safe zone, le diffuseur public, pour parler de ces affaires. C'est ça que j'avais demandé. Est-ce que ça aurait été plus possible dans un diffuseur privé, tu penses? Sans nommer de nom? Ben, je ne vois pas où ailleurs ça se fait. Tu vois, parce que c'est une question... Je ne sais pas, mais peut-être qu'il me manque des infos, mais je ne pense pas qu'il y a d'autres diffuseurs qui font autant que... Non, mais tu vois, parce que c'est une question que je te posais, parce que nous, on avait la possibilité d'être ailleurs, mais tu sais, d'être au diffuseur au centre de 3FM qui est une, justement, radio communautaire, mais nous, ça nous permet de justement parler de ce qui nous passionne for real, de faire ici, de recevoir des artistes, parce que quelle radio permettrait des choses que, comme tu as vu aujourd'hui, tu vois, des performances... Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je veux savoir, est-ce que Radio-Canada va être rendue là où on va pouvoir, nous autres aussi, exprimer puis donner encore plus de force au national pour les artistes du Québec, Ben, je te dirais que c'est un peu le même bateau, parce que, tu sais, je veux dire, des fois, quand on entend nous autres des choses que vous observez, tu sais, un peu plus cutting edge que nous autres, un peu plus émergents, tu sais, nous autres, des fois, on voit des talents que vous autres avez repérés, que de toute façon, nous autres, on va suivre, tu sais, Ben, comme pendant ici, qui est là, c'est un bon exemple, tu sais. Ah oui, il a passé ici, c'était... Ici avant, chez nous, puis après ça, nous autres chez nous, après ça, on a commencé à s'intéresser beaucoup à lui, tu sais, mais c'est un exemple, il y en a d'autres aussi, fait que je te dirais que c'est un peu le même bateau que ceux qui s'intéressent à cette question-là, surtout à la notion de métissage, tu sais, d'avoir des styles qui sont métissés, mais d'avoir aussi des préoccupations à travers les mêmes personnes. Tu vois ce que je veux dire? Je fouloue un petit peu dans mon affaire, mais... Non, 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 ça peut être ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Parce qu'il y a plus en plus de personnes qui, eux, sont issues, justement, des métissages. Il n'y a plus de status quo, genre. Ouais, c'est ça, tu sais, il y a plus de place aux... Ben, c'est ça, aux voix... À l'individualité, peut-être? Ben, à sortir de la voix dominante du centre. Moi, je me rappelle en plus, tu sais, nous, quand j'avais parlé que, tu sais, Cheikh Khaled, il était passé, nous, il était passé nous voir, puis après ça, je pense qu'il est passé à Radio-Canada puis il est venu nous voir. Tu vois, juste de faire ça, je trouve que c'était vraiment, vraiment nice. Tu sais, de voir qu'il vient de passer à Radio-Canada, tu sais, il était plus à l'aise ici, mais je voyais qu'il était stressé en plus chez toi. Il avait l'air stressé. Oui. Il avait l'air stressé, mais tu vois, je trouve l'encadrement... Moi, j'étais stressé à l'heure qu'il vient, parce que moi, je suis petit garçon. Oui, je sais. Quand il est arrivé chez nous, moi, j'étais vraiment stressé, c'est vrai. Mais quand il est arrivé, il marchait dans le building puis il était plus stressé que moi. Donc là, bon, je vais. Ah, c'est stressé. On fait le stress, toi, non. Tu vois, c'est bien puis on a besoin de ça parce que comme, tu sais, on parlait souvent des artistes qui viennent de partout, ils n'ont aucune place à aller à Montréal. On dirait qu'il n'y a pas encore ce statut ou un média, mais nous, on est en train de le faire avec des artistes francophones et tout ça. Mais il faut commencer, que ce soit Radio-Canada, de commencer à recevoir des artistes internationaux, mais d'une bonne façon. Ah, je suis 100% d'accord avec toi. Quand tu parles de ça, c'est drôle, parce que, tu sais, je vais même te faire un aveu, une confidence. Moi, il y a un âge que je ne connaissais pas El Grande Toto. Ah. Mon collègue, le réalisateur, il me parle d'El Grande Toto puis tout ça. Je commence à m'intéresser à lui. Puis, mes auditeurs, ils ne connaissent pas non plus. Oui. Parce que El Grande Toto, sérieusement, je sais que c'est l'artiste arabophone le plus écouté. Incroyable. Au Maghreb. Il compare au roi du Maroc, littéralement. Oui, au Moyen-Orient. Non, c'est incroyable. Des milliards, je pense, de ce qu'il y a. Des milliards de ce qu'il y a. Ah, oui, oui. Facile. Moi, je ne connaissais pas. Je rentre deep puis je fais un deep dive dans sa musique puis tout ça. Puis là, ce qu'on a décidé de faire comme stratégie pour nos auditeurs qu'il ne connaissait pas, c'est qu'on l'a joué. On l'a vraiment joué puis c'est de la meilleure façon possible raconter des histoires sur lui. Son Casablanca natal puis tout ça. Puis ses musiques. Tu vois, c'est très, très nice. Il est tourne douce puis tout ça. Puis on le met comme en rotation forte. On appelle ça de rotation forte. C'est-à-dire qu'on le met presque à tous les jours ou à chaque deux jours. À chaque fois, je le présente. Je ne laisse pas juste jouer comme ça, mais je le présente. Tout ça pour faire en sorte que je fais en sorte que les gens l'apprécient, les gens le veulent, les gens l'aiment. Mais vous ne l'avez pas reçu finalement, c'est ça? Oui, je l'ai eu. Ah, vous l'avez eu? Oui, oui, je l'ai eu. OK, c'est ça. Je n'ai pas vu ton entrevue. Bien, oui, bien parlé avec. OK, magnifique, tu vois. Ça, j'ai oublié que c'était quoi ta question, mais je pense... Non, c'est bon, on tourne à voir. C'est ça, c'est comment on fait? C'est quoi les stratégies, en fait? C'est quoi les stratégies pour réussir à prendre quelqu'un de la diversité à l'international puis réussir à l'amener dans nos médias? Parce que le plus gros défi aussi, c'est que, tu sais, tantôt, je parlais de Musique Plus. Moi, à l'époque, quand j'étais à Musique Plus, c'était facile de prendre un artiste international parce que s'il voulait parler au marché québécois, il était obligé de parler. Il était obligé de ça pour ça. Tu sais, tu vois, récemment, moi, l'équipe de la maison de disques de Burn a Boy, ils m'ont approché, ils m'ont affaire à Burn a Boy. Wow. Moi, j'ai dit... Ben, je dis oui, je pense. J'ai dit oui. J'espère. J'ai dit oui. Il a réfléchi. Mais là, finalement, c'est comme... Bon, ça n'a pas marché. Parce que, tu sais, ce qui arrive aussi dans la réalité, dans le grand spectre de la mondialisation, Ben, les boys, si on regarde présentement sur son Insta, je pense qu'il est à 16 millions.5. Moi, à la radio, je parle à 250 000 personnes par semaine. C'est sûr que lui, il se dit... Moi, si je joue, je fais mon live, là... J'ai plus de gens qui vont passer. M'en fous de famille. Moi, j'ai plus d'invite dans la vie. Mais tu vois, c'est ça aussi. Mais ça a changé. C'était pas comme ça avant. Mais tu vois, j'aime ça parce que... Qu'est-ce que tu veux dire? Mais comme Farnou. Si Musique Plus existait encore, il aurait pu penser la même chose. Ben, non, parce qu'il n'y avait pas Instagram. Mais tu vois... Il était obligé. Non, mais si Musique Plus existait encore, il aurait pu regarder les chiffres de Musique Plus et dire, tu sais, j'ai 16 millions de... Non, mais je vais te dire la vérité, Philippe. Il a regardé mes chiffres par mois, mais il a dit-moi, j'en ai plus que lui. Mais je vais te dire la vérité. Comment? Puis je l'ai reçu des artistes, qu'on a reçu Charisse et tout ça. « Les gars, regarde qui est passé sur ton show également. » Ben oui! C'est ce qui est important. Nous, tu vois la fille, tu vois tous les artistes internationaux, les gars, ça va faire plaisir. Oh wow, Niska est passé, Charisse est passé, la fouine est passée, t'es comme Tabanouche, tu comprends? Tabanouche? Tabanouche. C'est la première fois que je l'ai dit. Ça serait pas très bien dont Tabanouche, d'ailleurs. Anthony est devenu haïtien tout d'un coup. Tabanouche! Babouche. Non, mais tu vois, c'est un peu l'exemple que je pense que de plus en plus, on va réussir à attirer l'œil à l'étranger puis on a besoin de cette force ici à Montréal parce qu'on a une audience puis il faut que cette audience grandisse. Ça sent pour 100 raisons parce que, tu sais, c'est quoi? L'opportunité qui a manqué, mon boy, Bonne Boy, c'est que si on fait, là, on fait un petit sondage, on voit au coin de la rue, à Saint-Henri, à Anne-Catherine, puis on sort le micro puis on demande, on attend des gens, puis c'est pas tout le monde qui connaît Bonne Boy. Est-ce que vous connaissez Bonne Boy? Non. Est-ce que vous connaissez Bonne Boy? Ils connaissent ses chansons, mais ils connaissent même pas le gars, je te le jure. C'est vrai. C'est vrai. Dans un marché comme ici, c'est pas... Donc Bonne Boy... Ça devient niche. Merci. Merci. Donc Bonne Boy, il a manqué l'opportunité de passer à IC Music, mais j'espère que Sakara va continuer quand même. Moi, j'étais là pour l'aider, là. Petite faveur. Je sais pas si ça va continuer. On va juger ça. Mais j'aime ça, j'aime ça. Tu vois, c'est des anecdotes comme ça. Tu sais, t'en as vécu des histoires, Philippe, j'en doute même pas. Des concerts, t'es allé partout. T'en as vécu des affaires. Je veux savoir, raconte-moi des affaires. Raconte-moi des affaires! Je sais qu'il y en a des histoires, mais parle-moi... Ah, Snoop Dogg est drôle, ça, Snoop Dogg, t'as raison. Ah, ben voilà, vas-y, vas-y. C'est ça que j'ai mon ami Annick de venir. Snoop Dogg, ça, c'est drôle. Ça, c'est niaiseux. C'est juste niaiseux, c'est juste drôle. Fait que là, Snoop Dogg, tu me corriges parce que des fois, je mélange à mes histoires. Snoop Dogg, il est à Montréal, il a, mettons, on va dire, à peu près, tu sais, 12 ans à peu près. Oui, je t'avais avec Estelle. J'ai avec mon ami Estelle. Puis là, il est au jazz. Il vient au jazz. Il vient au jazz, Snoop Dogg. Au festival de jazz? Il vient au jazz, oui, au Metropolis. Ah, ben, OK. OK? Il fait un after party après ça, dans un autre bar. Hum. C'est la rue de Notre-Dame. Hum. Je venais, voilà. Fait qu'on est là, tu sais. On parle un peu, tu sais. Bon, le service, ça. Lui, il est là. Lui, il spin. Il met des gros bays. Moi, je suis à côté, mais je lui parle pas. Il est à côté, tu sais, mais j'ai à 10-15 pieds, tu sais. Ben, je parle pas, mais je le regarde, il est Snoop Dogg, tu sais. Je le regarde, je le regarde. Le lendemain, moi, un fan, le lendemain, part à Québec parce que le lendemain, il jouait au festival d'été de Québec. OK. Moi, je pars, on parle, mon ami Estelle, on s'en va à Québec. Là, on dort au même hôtel. Là, j'apprends qu'on en arrive là-bas, il tombe au même hôtel. Donc là, quelqu'un, il me dit, ah, il arrive bientôt, il arrive dans le tour bus. Fait qu'il arrive dans le tour bus, moi, je suis dehors, je fais ma cigarette dehors, 5-6 heures l'après-midi. Il arrive, il débarque du bus. Là, je le vois. Là, je ne sais pas prendre une photo, tout ça, tout ce que machin. Là, je suis tranquille, je vais tranquille. Là, il débarque du bus, il me regarde, il fait, oh, I know you. Là, je t'ai content. Là, je t'ai content. Là, je dis, quoi? Il m'a spot, lui, la veille. Philippe, t'as mon numéro, il faut que tu m'appelles pour tuer. Il m'a spot. J'ai besoin d'histoires comme ça aussi dans mon répertoire. Oh my God. That's funny, that's funny. Meilleure entrevue. Moi, j'ai dit, je te connais pas, toi. De moi, ta meilleure entrevue. Je ne sais pas, là. Ou préférée, ou préférée. Il y en a beaucoup. Il y a des beaux moments, des fois. Tu sais, Raled, l'autre fois, c'était vraiment nice. Angélique et Joe, c'est vraiment le fun. Angélique et Joe, ça fait plusieurs fois que je la rencontre, là. Elle rit, elle me raconte des histoires. On rit, on rit, on rit. C'est le fun. Dans un autre département, je ne sais pas. Ben, l'autre fois, là, on va dire, le grand des toto, c'était cool aussi. Il est tellement à l'aise. Il est juste là. Aussi, une fois qui arrive, c'est que je fais moins d'entrevues. Tu sais, je suis en fait comme, des fois, juste une fois par semaine, genre, parce que dans mon show, on joue plus de musique, je fais moins d'entrevues. Puis quand je fais des entrevues, je fais vraiment un gros fucking deep dive, là, dans tout ce que l'artiste a fait. J'ai fait MC Solar aussi. Oh shit. MC Solar, là, j'ai fait, là, sérieusement, là, au moins 45 heures de prep pour son entrevue. J'ai réécouté tous les albums, j'ai écouté toutes les entrevues qu'il a faites. J'ai tout, tout, tout fait, là. Nice. Tous les arts, tu sais, 45 heures de temps pendant deux semaines, là. Tu sais, comme matin, mais du soir. Fait que quand lui... Évidemment, j'avais des questions vraiment très précises. Le gars était là. Hein? Comment c'est ça? Comment c'est ça, toi? Mais tu vois, c'est ça qu'il aime. C'est la recherche de moi. Ben, c'est ça. 100%. Qui? Qui? Adi Oasis. Oh, Adi Oasis! C'est aussi, c'était le fun, ça, avec elle, t'as raison. Merci, une chance que t'es là, toi. Une chance qu'elle a. Oui, une chance que t'es là, toi. Maximum de bruit, quand même. On termine la soirée là-dessus, là. On t'aille la voir en spectacle, c'est ça. Elle, je fais l'entrevue avec elle aussi, tu sais. Elle, je la connaissais pas. Elle, elle est bassiste. Superbe bassiste. Et puis, elle, on va la voir. Je fais l'entrevue, on va la voir en show. On a chillé un petit peu après. Ben, en fait, c'est... Lémy Kravitz est amoureuse d'elle. She's amazing. C'est une grande bassiste. Je sais pas si elle parle français. Belle grande brune. Elle est tombée complètement en amour avec Philippe Femieux. Et elle a fait un spectacle au Belmont. Puis elle nous a invitées après. Mais elle était plus en amour avec toi. Oui, oui, OK. Mais cette fille-là, qu'on l'a rencontrée, tu sais, on la trouvait après le after show, très comme relax and stuff. Ben, elle était enceinte. Oh, wow. Puis elle a fait ça tourner au complet. Imagine, ça restait la plus belle grande brune. Mais elle a fait ça tourner au complet. Tu sais, on parle genre de qui, de Rihanna, qui a le fait du Super Bowl ou whatever. Mais elle, elle a starté sa... Sa carrière? Non, pas sa carrière. Mais plutôt, sa tournée en Montréal. Puis elle était enceinte. Puis elle a fini comme enceinte. Enceinte, enceinte. Enceinte, enceinte. Wow. Enceinte. Parce qu'après ça, elle est partie aux States, faire sa tournée. Elle a commencé ici, elle a fait... C'était soldat tout le temps. Partout. Mais sauf qu'elle a accordé une entrevue extraordinaire. Vous pouvez aller... Je pense qu'elle est encore disponible. C'est vrai, non? Oui, oui, oui. Mais il faut vous aller voir. Sur Rés du Canada Audio, en tout temps. Vous pouvez tourner en rattrapage, puis attraper... Je viens plus souvent te voir en studio, toi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Les boys se posent des questions, mais moi, j'ai oublié mes affaires, tu sais. Non, mais c'est bien, man. C'est bien. C'est des histoires comme ça, des histoires que tu n'oublies pas. Ben, ça dépend. Mais c'est... Tu sais, c'est quand même intéressant. Tu sais, tu as une grande carrière. Tu as beaucoup de choses aussi qui s'en viennent aussi. Mais qu'est-ce que tu nous prépares de nouveau? Qu'est-ce que tu aimes... Qu'est-ce que tu n'as pas encore accompli que tu aimerais faire dans la vie, Philippe? Oh, bonne question. Ben, il y en a beaucoup de choses. Ben, tu sais, nous, les jeunes, là... Hum, hum, OK. Je suis d'accord, je suis d'accord. Non, sérieux, je vais vraiment continuer dans l'exploitation, l'exploration, plutôt, de ces thèmes-là dont je parlais, là. Tu sais, les identités multiples, l'exil, le métissage musical, tout ça, ça me fascine. C'est un chant, là... C'est un puits, là, sans fond. Je vais continuer là-dedans. Richard, il est possible. J'aime ça beaucoup, tout ce chant lexical autour de ça. Je trouve ça fascinant. Je vais continuer à le faire aussi sur d'autres plateformes. Puis là, maintenant, je commence à, des fois, me déplacer quand on me propose de faire de la télé. En un moment, là, je trouve ça moins intéressant un petit peu, la télé ici. Mais je vais maintenant... Est-ce que tu nous annonces une émission de télévision qui s'en vient live en direct? Je vais trouver des façons de le faire arriver. J'aime ça. Je vais trouver des façons de le faire arriver parce que je pense que, présentement, pour nous sortir de certaines impasses par rapport à toute la discussion sur la diversité, au Québec, présentement, c'est pas Jojo tant que ça sur cette question-là. Explique. Comment je vais dire ça sans revoir des poursuites légales? Partout sur la planète, en général, il y a une montée de la droite. Il y a de bonne alloi, maintenant, d'être méchant, de faire toutes les belles diffamations, tout ce que machin. Ça se fait partout sur la planète. C'est bien beau, c'est correct. C'est toléré. C'est valorisé. Dans un contexte comme ça, les groupes marginalisés se font attaquer tout le temps. Puis moi, je veux faire de plus en plus la mise en valeur des groupes qui n'ont pas l'ensemble des privilèges. Dans ce contexte-là, je veux pouvoir occuper une place qui est dominante dans l'espace médiatique pour donner une place à ces gens-là. C'est le temps. Je ne voudrais pas me faire poursuivre avec ça. Je considère un peu ce que ton père faisait. Tu parles tellement bien. Tu parles tellement bien. Tu choisis tes mots. Tu es préparé, Ennuis, pour ce genre d'entrevue-là. Tout ça en étant très, très fâché, quand même. Parce que là, si je m'expose un petit peu plus, je vais dire, on a quand même présentement un gouvernement québécois qui dit qu'il n'y a pas de racisme systémique. Donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que c'est plus difficile de faire la... Comme je vous dis, comme lui, c'est plus difficile... C'est plus difficile pour nous qui croyons à la richesse de la diversité d'en faire la promotion. Dans ce contexte-là, je vais vouloir pouvoir trouver dans les prochaines années des médias grand public pour pouvoir... Mais ça serait bien de te revoir à la télévision, pour vrai. Ça va, oui, ça va. Pour vrai, ça serait vraiment, vraiment... Mais nous, les jeunes, on a beaucoup de temps devant nous. Ah ben oui. Nous, les jeunes, j'adore. Nous, les jeunes, c'est comme 4 ans. L'expérience, le pilier qui est avec nous, j'aime ça. Encore jeune. Encore jeune. Écoute, Philippe, c'est un énorme plaisir de t'avoir avec nous autres. On pourrait jaser. Tu t'occupes des poursuites légales qui vont rentrer? Oui, t'inquiète pas, on s'en occupe. Absolument. Merci d'avoir été là, pour vrai, ce soir. On peut te suivre, bien sûr, à Radio-Canada. T'es un gars d'expérience. On pourrait jaser toute la nuit, pour vrai. Mais on va te laisser là-dessus. Merci beaucoup pour cette belle conversation-là. Merci beaucoup pour m'avoir amené sur les conversations qui me passionnent. Ça fait plaisir. Merci de votre intelligence. Ah, ça fait plaisir. Merci aussi pour le fait que j'ai l'impression qu'on navigue sur le même bateau. Absolument. Retrouve-nous chaque semaine et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne du Harman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada